Salut à tous, c'est Ethnical et aujourd'hui on va surtout pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Wondershark et de réseau. Tout simplement parce que l'outil m'a été demandé d'introduire, on va tout simplement introduire cet outil qui est vraiment incontournable dans le milieu du réseau. C'est un des meilleurs réceptions de lignes sur le marché, il est vraiment très performant. Du coup on s'en sert tout le temps, on va se servir de Wondershark parce que ça nous permet de savoir où est-ce que vont notre RAM, comment ça fonctionne sur ce réseau, qu'est-ce qui ne va pas, donc c'est vraiment top. Donc quand vous arrivez, on va tout simplement parler de l'interface quand on arrive, c'est la nouvelle version, c'est la 2.2 donc si vous n'avez pas la même, faites tout simplement la mise à jour, je crois que ça doit être par là, comme d'habitude, check for update, voilà, il n'y aura pas de soucis. Alors on arrive et on a tout simplement les interfaces sur lesquelles on veut capturer, évidemment, ils nous demandent où est-ce que tu veux récupérer les informations. Donc là on voit, ça c'est le flux, donc on voit que là il n'y a pas grand chose, c'est totalement vide, donc le trait reste tout simplement fixe, donc il n'y a rien, et celui-ci aussi. Donc celui-ci on voit qu'il y a de l'activité, donc on se doute que ça va être celui-là sur lequel on veut analyser. Alors vous allez me dire, moi j'en ai peut-être beaucoup plus ou peut-être beaucoup moins, donc c'est possible, enfin beaucoup moins, donc un ou deux de moins. Donc, et moi j'en ai qui ne s'appellent pas Ethernet, peut-être plus, alors comment ils s'appellent pas Ethernet, VLAN 0 c'est sur Cali, bon ça serait wireless, enfin quelque chose avec du Wifi quoi. Alors, les interfaces réseau, est-ce que je peux, je vais vous montrer vite fait sur Windows, donc on peut taper donc réseau tout simplement. Hop, afficher le panneau, voilà. Donc on arrive, donc on voit nos connexions réseau, donc ça c'est nos interfaces réseau. Donc on voit qu'on en a deux qui sont déconnectés, et un qui est connecté. Donc tout de suite par logique, on voit Ethernet 2, câble réseau non connecté, donc c'est normal que ce soit vide. Ethernet, pas connecté, câble réseau non connecté, on voit que c'est vide. Et là, connexion réseau local, ah, téléphone, excusez-moi, on voit qu'il y a de l'activité, il y a du flux, ok. Bah on voit tout simplement qu'il est connecté, donc c'est normal, voilà. Alors pourquoi j'ai des interfaces réseau comme ça ? Donc les interfaces réseau, donc on va dire inactifs, comme ceci, ils sont souvent créés donc tout simplement par des machines virtuelles, si vous utilisez des machines virtuelles sur votre ordinateur, ou des VPN, voilà. C'est pour ça que vous avez des interfaces réseau que vous n'utilisez pas et qui restent là. Vous pouvez bien évidemment, si vous étiez, moi si je suis sur un ordinateur portable, on a souvent donc l'Ethernet, qui n'est pas utilisé, et Wifi, qui est utilisé souvent, parce que moi, vu qu'on est sur un ordinateur portable, en général, je me sers plus souvent du Wifi sur mon ordinateur portable, et ce qui s'était passé dans la dernière vidéo, c'est que j'étais connecté en Wifi, donc c'est pour ça qu'il n'y avait que du flux en Wifi, voilà. Alors on va se connecter, tout simplement, et là on va voir donc les trames qui vont apparaître sur mon réseau. Alors voilà, donc là on a une grande quantité de trames qui va arriver, enfin une grande quantité, si je ne fais pas de requêtes, ça va être plutôt long, voilà. Mais on pourrait, regardez, si je fais boum, hop, d'un coup, voilà, j'ai juste fait entrer sur Google, j'ai juste fait une petite requête sur Google. Voilà, donc on a une grande quantité d'informations. Donc chaque trame est composée, donc, bah, du protocole, donc du protocole le plus faible de l'Ethernet, jusqu'à un protocole de couche supérieure. Là c'est du TCP, ça peut aller plus haut si on a HTTP, ensuite HTML, etc. Donc vous voyez. Alors, donc ça c'est du protocole ARP, si on aura un peu de temps, donc Broadcast. Alors voilà, on va vite fait discuter du Broadcast parce qu'on m'a demandé à quoi ça servait. Donc le Broadcast, donc on s'en sort souvent dans l'ARP ou dans le DHCP. Bah là il n'y en a pas vu que, le DHCP c'est comment quelque chose qu'on va, lorsqu'on va se connecter à un réseau, et encore heureux, on n'a pas besoin d'attribuer manuellement des IP. Voilà. Votre routeur le fait pour vous, et c'est vraiment sympathique parce que ça serait très ennuyant. Donc quand vous vous connectez, en général, si vous vous regardez, en fait, à ce moment-là, du temps avec un espion de ligne comme Wireshark, encore une fois le téléphone, ça merde, et bah vous verrez que vous avez, comment, des destinations en Broadcast. En Broadcast, ça veut dire qu'on discute avec tout le monde dans le réseau, d'accord ? Bon, vous allez me dire, mais attends, à quoi ça sert de discuter avec tout le monde dans le réseau ? Et bah, souvent, tout simplement, quand on connecte déjà une machine sur un routeur, pour demander l'attribution d'une adresse IP avec un protocole donc DHCP, et bah, vu qu'on n'a pas encore attribué d'IP à la machine qui veut se connecter, il faut bien lui donner une IP, d'accord ? Mais si on n'a pas son IP, comment on peut discuter avec elle ? Le routeur, il va pas dire, ok, bah je vais trouver par magie qui c'est. Non, il va discuter avec le Broadcast. Il va discuter avec tout le monde. Il va demander de répondre. C'est ce qui se passe aussi avec l'ARP. Il va discuter avec tout le monde sur le réseau, donc il va balancer une trame en Broadcast. Il va dire, machin, donc qui est ça, par exemple, ou as, machin, vous voyez, sur le réseau. Et lui, il va répondre. Il va dire, moi, je suis l'IP que vous avez demandé dans la trame, d'accord ? Donc ça se passe pratiquement comme ça. Et il y aura une trame, donc, de request et de reply, d'accord ? Donc ça sera deux trames définies. Par contre, si ça ne m'intéresse pas, je la laisse de côté, je m'en fous. Elle m'intéresse pas, il ne m'a pas demandé à moi qui j'étais, donc je m'en fous. Je ne vais pas répondre, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est ce qui se passe sur le Broadcast. Voilà. Si vous voulez savoir à quoi ça servait. Donc c'est très utilisé quand on fait une attaque aussi. On va tout simplement attendre qu'il y ait un Broadcast qui se produise et on va essayer de se glisser pour faire croire tout simplement qu'on est celui-ci. C'est ce qui se passe entre guillemets dans la RP. Pourquoi j'ai autant de fenêtres qui s'ouvrent ? Voilà, merci. Sur la droite. Donc, on voit que là-haut, on a des filtres. Voilà. Donc là, je suis en train de les faire des filets avec ma souris. Donc c'est ceux des filtres que j'ai déjà tapés. Donc vous, si vous n'en avez pas, c'est très simple. Comment fonctionnent les filtres ? Alors, c'est simple. Si vous ne mettez pas la bonne syntaxe, ça ne fonctionne pas. Donc c'est rouge. Non, là, ce n'est pas le bon cas. Voilà. Si je mets qu'un seul i ou voilà. Là, c'est rouge. Si j'appuie sur rentrer, rien ne se passe. Si je mets un filtre qui est correct, ip.source, par exemple. Voilà. Et mon ip. Donc c'est mon ip local, ça. Tac. Et bien voilà. Tout simplement, ça fonctionne. Il y a tout ce qui se passe. Pardon. En fait, j'ai oublié de. J'appuie sur rentrer une première fois. Et une deuxième fois, il me faut. Merci. Et ça, ce sont les ip. Donc source. Donc 188% par rapport à ANSET. Qui communiquent avec le reste. Avec le protocole HTTP. D'accord ? Donc. On ne va pas se prendre la tête. On va tout simplement passer aux choses qui nous intéressent. Quand on veut récupérer un mot de passe. Donc c'est ce que j'ai fait pour l'attaque ARP. Il m'a demandé comment ça fonctionne, etc. Donc je reviens sur mon site libération. Donc je vais juste vous mettre ça ici. J'ai tapé une adresse mail. On va taper un mot de passe. Donc on va l'appeler password youtube. D'accord ? Et j'appuie sur rentrer. Je vais faire une enquête. Voilà. On va tout simplement mettre en pause la capture. Pour éviter d'être pollué par d'autres trames qui ne nous intéresseraient pas. Donc on était par là. On va regarder. Donc on voit. Vous m'avez demandé pourquoi on peut agrandir ça. Ça, à quoi ça sert d'agrandir, etc. Bon, on ressent vraiment en fait que c'est les couches. Donc couches inférieures. Donc normalement j'ai deux secondes. Je vais juste taper sur Google ça. Voilà. Très bien. Et on va vous sortir une photo. Donc regardez. Donc là on a la trame ethernet. Ok ? Donc elle est composée d'un préambule et d'une remorque. D'accord ? Ça on s'en fout. Donc il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser. À part qu'il y a la mac source, mac destination, le type de trame et la donnée. Ensuite. Hop. On remonte. On arrive à la trame IP. Ce qui se passe ici. Donc. Internet protocole. Zut. Où est la photo ? Reviens ici. Voilà. On arrive ici. On voit qu'il y a des informations de contrôle. Donc il faudrait qu'on ouvre les informations de contrôle, etc. Mais ça ne nous intéresserait pas. On perdrait beaucoup de temps. Enfin ça ne nous intéresse pas beaucoup quoi. On a l'IP source et l'IP destination. D'accord ? L'option d'IP, les données. On monte. Donc on a la trame TCP. Hop. Qui est ici. Voilà. Hop. Elle comporte un source port, un port destination. D'accord ? On voit que le port destination c'est 80. Donc si vous... Normalement c'est un peu familier si vous connaissez un peu le port 80. Donc qui est destiné tout simplement à la HTTP. Et ensuite on va monter. Donc regardez. Donc on arrive dans le port donc dans le TCP. Port source port destination. Vous voyez. L'information de contrôle. Les données. Et l'entête FTP. Donc là on n'a pas d'entête. Pardon. L'entête FTP évidemment. Pourquoi ? Parce que vous avez le port CT80. Donc c'est un entête qui va être HTTP. Voilà. Donc parce qu'on a fait une requête HTTP. On aurait pu communiquer avec du FTP. Mais je n'avais pas ça sous la main. Il faudrait que je me connaisse à la fidèle. Là où je fasse une requête avec... Tout simplement avec la CMD... Avec l'invite de commande. Mais moi je préfère ça. C'est plus parlant de voir de l'HTTP. Et donc là on voit encore au-dessus. Donc ça c'est de l'HTTP. Et on voit au-dessus encore le protocole au-dessus. Hop. C'est l'HTML. Donc ça c'est un protocole un peu comment... Comment on pourrait dire ça ? Unique. Voilà. Unique à l'HTTP. Donc voilà. Et on voit donc pour... Pour comment... Pour l'item email. SDGmail.com. Donc c'est ce que j'avais tapé. Pour l'item password. J'avais tapé password YouTube. Voilà. D'accord ? Voilà. Donc on a énormément d'informations. Ici aussi... On a donc... La taille. Donc de... De la... De la trame. On a donc... Comment ce qui est contenu par la trame. Et là. Donc ici. C'est les informations binaires. Comment c'est envoyé vraiment sur le réseau en fait en réalité. Donc... Tout ça. C'est la trame. Euh... Là. Pour le cas c'est que du... Comment... C'est que le... L'HTTP hein. Et on voit ici à côté c'est traduit en... En ASCII. Donc en ASCII. Euh... Toutes les informations en texte. Voilà. Donc euh... Je crois qu'on a fait à peu près le tour là-dessus. Pour ceux qui ne comprenaient pas. Bon après je peux être... Je pourrais être... Je pourrais refaire des trucs hein. Si vous comprenez toujours pas. Faut juste me demander ce que... C'était bien là. Il y a des mecs qui m'auraient des messages sur Facebook. Pour me dire exactement ce qui se passait. Ce qu'ils comprenaient pas trop. Voilà. Donc on a fait le broadcast. Euh... Ah ! On va faire vite fait peut-être le masque etc. Pourquoi on a un masque etc. Donc... Voilà. On me va demander euh... Pourquoi ? Donc déjà les gens... Pas tout le monde doit savoir. Mais euh... Pourquoi on peut pas se servir de vraiment des 0 à 250... 255... Euh... Comment euh... IP sur un réseau. D'accord. Donc déjà il faut avoir beaucoup de machines pour servir de tout ça. Mais admettons qu'on puisse s'en servir. Alors pourquoi on peut pas servir d'autant d'IP. Alors que... Il y a euh... Bah tant... Notre masque qui nous permet de le faire. Déjà. Donc pour ceux qui ne savent pas on peut. Donc on a de 0 à 255 possibilités. Donc déjà. On a l'adresse euh... Comment... Réseau. Donc euh... Qui est... Qui est... Comment... Qui peut être trouvée par tout simplement euh... Par l'opération suivante. On fait le et logique. Entre... Notre... Notre... Notre adresse. Donc l'adresse IPv4 ici. Et le masque de sous réseau. Donc 255 et 192. Ça sort 192. 255 et 168. Ça sort 168. 255 et 1. Ça sort 1. 0 et 27. Ça sort 0. En fait c'est une multiplication. Pour ceux qui ne savent pas l'opérateur logique et. Je vous invite à aller le voir en binaire. Donc ça fait... En fait le 255. Ça fait 1, 1, 1, 1, 1. Ça fait une série de 1. Comme ça en fait en réalité ça ferait. Sauf que là où il y a qui est 0. Il y aurait 1, 1, 1. Que des 1. D'accord. Ensuite 255 que des 1. 255 que des 1. Et 0. Bah que des 0 du coup. Et si on fait 0. Fois euh... Bah on s'en fout 27. Bah ça fait 0. Du coup ça ferait 192.168.1.0. Donc là ça c'est notre adresse réseau. Donc elle ne peut pas être utilisée. Donc ça fait déjà une adresse en moins. D'accord. Ensuite on a l'adresse de Broadcast qu'on a vu tout à l'heure. Qui est donc l'adresse la plus élevée. Donc c'est 192.168.1.255. Donc ça fait déjà 2 adresses. D'accord. Ensuite on a quoi ? On a l'adresse de notre routeur. Notre passerelle. 192. Donc là elle est choisie par... Enfin je pourrais la modifier si je le désire. Mais j'ai pas envie. Du coup c'est mon adresse qui est présente ici. 192.168.1.1. Donc on a déjà 3 IP en moins. D'accord. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser les vraiment de 0 à 255. C'est juste pour ça. Heu... Donc à quoi ça sert un masque ? Ça sert à savoir si oui ou non notre machine est notre réseau en fait. D'accord. Parce que comme on a pu voir. Si on applique le masque. Ça nous sort donc 192 et 255. Donc 192 et 255. 168 et 255. 1 et 255. 27.0. Enfin non. Qu'est-ce que je dis ? 27 et 0 pardon. Putain je prends la tête là. Et bah tout ça ça nous sort 192.168.1.0. Donc ça c'est mon adresse réseau. Si je veux savoir si elle appartient à un autre réseau. D'accord. Et bah il faut que les deux adresses réseau soient identiques. D'accord. Donc ce que je vais faire c'est que si je prends une autre adresse. Admettons je prends je sais pas moi. 172.173. Non mais là c'est n'importe quoi. 192.169. Voilà on s'en fout. .2.0. Et j'applique le même masque. Et bah du coup ça veut dire que. Bah les deux. Comment les. Comment les. L'IP. Elle sera pas dans le même réseau. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Parce que j'ai pas de truc sous la main. Parce que l'adresse réseau n'est pas la même. Tout simplement parce que si on applique le. Comment le même masque. Si on applique le même masque. Ca va nous faire 192.169.2.0. C'est différent de 192.168.1.0. Du coup c'est pas identique. Voilà. Enfin du coup c'est pas identique. Du coup vu que c'est pas la même valeur. Et bah c'est pas dans le même réseau. Mais bon de toute façon ça c'est pas. Enfin on s'en sert. On s'en sert jamais quoi. Enfin c'est pour ça. Je comprends pourquoi les gens vous posent la question. On s'en sert jamais. Puisque maintenant en fait. Tout est automatique. On fait un nmap. On sert des outils. Et puis on sait si ou non. Dans notre réseau ou pas. Mais bon. Si ça intéressait les gens. Voilà. Donc si vous avez pas compris la fin. C'est surtout pour les gens qui étaient intéressés. Ceux qui sont pas intéressés. Y'a pas de problème. De toute façon c'est pas important. Maintenant. Avec les outils qu'on a actuelles. Et si ça vous intéresse réellement. Et que vous avez pas trop compris. Je pense que vous avez tout sur Google. Etc. Il faut chercher un peu. Voilà. Sinon il doit y avoir ces trucs sur les universités. Et tout. J'avais vu ça en L2. Donc c'est bon quoi. Donc. Voilà. Voilà. Donc. Y'a tout sur D6. Y'a tout en PDF. Y'a pas de problème. Voilà. Bah sur ce. Je pense qu'on a fait le tour. On aura parlé des couches supérieures. De protocoles. Etc. Y'aura peut-être. Voilà. Bon. Ça aurait été une vidéo un peu longue. Mais ça sera un peu pour savoir comment ça fonctionne. Je pense qu'on fera une vidéo aussi sur le routage. Ça peut vous plaire peut-être. Comment. Enfin. Comment tout simplement. Quand j'envoie. Un paquet. En Chine. Comment est-ce qu'il est reçu. Et pourquoi. Enfin. Il arrive si vite. Déjà. C'est vraiment fou quand même. Que quand. J'ai pas de site chinois sous la main. C'est dommage. Sinon j'aurais fait un. Vite fait. Comment. Un traceroute. Je sais pas comment c'est traceroute. Traceroute. Ouais. Non. On va pas commencer à faire de la merde. Comment. Je connais pas la commande sous. Comment. Sous. 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 Windows. Mais je crois que c'est traceroute. Pour savoir. Quel chemin parcours notre paquet. Et en combien de temps il le parcourt. Enfin. En combien de temps le parcours. C'est pas compliqué. C'est le ping. Et. Et comment ça se fait que. Bah. On ne perd pas de paquet. Ou comment. Et lorsqu'on perd un paquet. Comment est-ce que tout simplement. Bah. Ça revient à nous. Pour nous dire qu'on l'a perdu. Et qu'il faut que. Il faut le renvoyer. C'est quand même. C'est quand même incroyable. De se dire qu'on peut envoyer un paquet. En chine. En moins de. 100 ms. Donc. En moins de 100 microsecondes quoi. C'est quand même incroyable. Et quand on discute avec quelqu'un. Sur skype etc. Ou sur n'importe quel voip. Que le paquet. Même s'il est perdu. Et bah. On continue quand même. A discuter. Le paquet n'arrivera pas. Vu qu'on utilise de l'UTP. C'est pas comme le TCP. Donc il y a énormément de. Comment de. De trucs sympathiques à voir là dedans. Dans le. Dans le routage. Donc. Et dans le. Dans l'envoi de paquet. Donc je pense qu'on fera une petite vidéo dessus. Parce que ça mérite. Ça mérite quand même le coup d'oeil. Parce que c'est quand même fou. Internet actuellement. Sur ce. C'était Ethnical. Merci d'avoir regardé. J'espère que la vidéo n'aura pas été très longue. Ça ça sera plus pour les mecs. Je pense. Qui arriveront à la fin. Ce sera les gars un peu. Qui aiment ça. Qui aiment le réseau etc. Donc. Voilà. Si vous avez fini. Ou. Donc. Qu'est-ce que je peux dire là dessus. Donc. On aura vu un petit peu tout ça. Et bah. On se retrouvera. Bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être sur le. Comme je l'avais dit. Sur le routage. Peut-être. Je voulais faire une vidéo sur le. Le fake AP. Donc le fake access point. Qui est vraiment quelque chose de. Pfff. J'ai vu trop de gens se connecter à des. A des. Comment. A des Wifi. Non sécurisé comme ça. Enfin. Je trouve ça fou. Donc. Ça. Ça mérite vraiment le coup d'oeil. Ça va arriver bientôt. Il me faut juste un interface réseau Wifi. Et. Et du NTP. J'avais dit aussi. Ça va arriver bientôt. Voilà. Sur ce. C'était Ethnical. Merci d'avoir regardé. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada.